Merci d'écouter RTL, il est 9h et 1 minute. RTL Matin, oui si vous tentez, avec Yves Calviou. Et dans un instant, le reportage à Saint-Pétersbourg et à Moscou de Monique Younes sur les traces de l'exceptionnelle collection Chukin. Plus de 100 chefs-d'oeuvre de la peinture autorisées à sortir de Russie pour la première fois. C'est un événement, on les admirera dans un peu plus d'un mois à la Fondation Vuitton à Paris. Parmi les nouveautés en librairie, Repose-toi sur moi de Serge Joncourt. La plus belle histoire d'amour de la rentrée littéraire nous dira Bernard Lehu. Dans l'actu musicale, le retour de Pétula Clark avec un album mêlant reprises et inédits. Steven Bellery a rencontré l'interprète de Downtown et Lagadou. Et puis côté télévision, Isabelle Morini-Bosque nous donnera un avant-goût de Blind Spot. Une nouvelle série américaine qui démarre ce soir sur TF1. RTL Matin, laissez-vous tenter. Alors Monique Younes, vous êtes pressée ce matin de nous parler d'une exposition qui ouvrira ses portes le 22 octobre à la Fondation Louis Vuitton à Paris. La collection Tchoukine. Et vous n'avez que les mots mythiques, exceptionnels, uniques à la bouche. Pourquoi nous en parler dès maintenant ? Parce que je reviens de Russie et que je l'ai vue, de mes yeux, vue cette collection Tchoukine avant que les tableaux ne soient mis en caisse et acheminés vers Paris. Et il est vrai qu'elle est mythique pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elle est l'oeuvre d'un seul homme, l'homme d'affaires Sergei Tchoukine, qui a été un des tout premiers collectionneurs de l'avant-garde française. Il a réuni 264 tableaux, dont 16 Gauguin, 38 Matisse, 50 Picasso, sans parler des Monet, Manet, Van Gogh et autres Cézanne. Il a fait bon goût, Sergei. Il a été merveilleux. Il a collectionné tous ses chefs-d'oeuvre entre 1898 et 1914. Autrement dit, dans la période où tous ses artistes français étaient décriés, méprisés, rejetés en France, on ne parle même pas de la Russie, Sergei Tchoukine collectionnait leurs chefs-d'oeuvre pour tapisser les murs de son palais à Moscou, le palais Trubetskoy. Et quand il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de place sur ces murs, Tchoukine a déménagé et il a ouvert son palais Trubetskoy au public, créant ainsi le premier musée d'art moderne du XXe siècle. Et alors Monique, on visite ce palais aujourd'hui ? Non, il est devenu le lieu de réception du ministère de la Défense russe, mais on peut découvrir sa façade jaune à condition de ne pas trop s'approcher. Le palais Trubetskoy a été construit sous Catherine II de Russie. Il est au fond d'une immense impasse, près de la bibliothèque Lénine et de l'Institut d'art russe, pour ceux qui connaissent Moscou. Il avait de jolis yeux, votre guide ? Oh, il ne s'appelait pas Nathalie. Alors, ce palais était très très bien gardé, mais vous me connaissez, je n'ai pas pu résister, je me suis laissée tenter et je me suis approchée du palais en compagnie de l'ancienne patronne du musée Picasso, Anne Baldassari. C'est elle qui va orchestrer l'exposition de Tchoukine à la Fondation Vuitton. Alors nous sommes là dans une impasse désormais privée, on a réussi à franchir le seuil. On approche du palais Trubetskoy, on n'est pas censé vraiment être là. Je ne sais pas si on peut s'approcher, on va peut-être rester dans le petit jardin central. Dans cette zone qui est la grande salle dite salon de musique, étaient installés les monnaies et les impressionnistes. Et de ce côté-ci, se trouvait la grande salle à manger, avec une installation exceptionnelle de toiles de Gauguin. On avait 16 Gauguin qui constituaient un mur entier. Les oeuvres étaient accrochées bord à bord. On a à l'arrière ici un petit cabinet Picasso qui était entièrement tapissé d'oeuvres. On y accédait sous une porte aux tentures après la grande salle à manger. Pourquoi ? Parce que les Picasso étaient un peu choquants ? Je pense qu'il y avait toute une logique. On avait Monet, dans le boudoir étaient accrochées Cézanne et une sorte de cabinet d'essayage, entre guillemets, où quand les oeuvres arrivaient, Tchoukine les accrochait et puis apprenait à vivre avec. Sa position était de dire, si je supporte l'oeuvre, je la garde. Dans deux minutes, on est en prison. Mais dites-moi, avec la bal d'Assari, là vous faites un métier dangereux ? Mais oui, vous n'êtes pas sans savoir que certaines personnes sortent leur revolver dès qu'ils entendent le mot culture. Je suis donc aux premières loges. Alors pour cette fois-ci, les militaires russes nous ont seulement demandé de déguerpir mes fils à. L'art moderne n'a pas toujours fait bon ménage avec le réalisme soviétique. D'ailleurs, Tchoukine a été considéré comme un fou. Et sachez qu'en 1918, après la révolution d'octobre, la collection Tchoukine fut nationalisée et toute exposition de sa collection totalement interdite. Mais alors qu'est devenu Sergei Tchoukine, dépossédé de sa collection ? Il a été contraint à l'exil et c'est à Paris, bien sûr, qu'il trouve un refuge. C'est aussi à Paris qu'il mourra en 1936, à l'âge de 81 ans, loin de sa collection, qui restera longtemps invisible au public. Il faudra attendre le dégel des années 70 pour que la collection Tchoukine soit de nouveau, petit à petit, exposée en Russie. Elle est aujourd'hui répartie entre les deux plus importants musées russes, le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, qui est l'équivalent de notre Louvre à nous, et le musée des arts décoratifs Pouchkine à Moscou, dont le conservateur Alexei Pétukok m'a raconté comment Tchoukine dépensait sans compter pour sa collection. Tchoukine rêvait d'acheter quelques toiles de Paul Gauguin. A l'automne 1908, il s'est rendu à Paris chez le peintre Gustave Fayet, qui possédait plus d'une centaine de toiles de Gauguin. Il lui a proposé d'acheter ce tableau intitulé Ruppé-Ruppé, ainsi que l'épouse du roi. Fayet a refusé en lui disant que ce sont des chefs-d'oeuvre et qu'il ne voulait pas s'en séparer. Tchoukine lui a alors offert une importante somme d'argent, 30 000 francs pour l'épouse du roi et 17 000 pour Ruppé-Ruppé. Fayet a finalement cédé, expliquant plus tard à ses amis que c'était plus que ce que lui-même avait déboursé pour acheter l'ensemble de ses Gauguin. Quand on sait que le dernier Gauguin s'est vendu à 300 millions de dollars, on comprend la valeur inestimable de la collection Tchoukine. On ne parle d'ailleurs plus de prix, mais de valeur. Elle vaut bien plus que l'addition de toutes les estimations qu'on pourrait faire de chacun des tableaux. C'est l'ensemble de ses oeuvres qui en fait son caractère mythique et aussi le secret dans lequel elle a si longtemps été maintenue. C'est un peu la grotte de Lascaux de l'art moderne, le tout en camon de la peinture française. Cette collection. Dites-moi, c'est donc un événement considérable qui va avoir lieu à la Fondation Vuitton. Mais c'est ce que je me tue à vous expliquer. C'est du jamais vu. Ce serait la première fois depuis 100 ans que les chefs-d'oeuvre de la collection se retrouveront réunis en un même lieu. Et ce que la Russie de Poutine n'arrive même pas à faire, la France de Bernard Arnault le réalise. Et c'est ainsi que le 19 octobre prochain, deux ans presque, jour pour jour, après l'affaire des deux mistrales non livrées à la Russie, François Hollande et Vladimir Poutine inaugureront à la Fondation Vuitton l'exposition intitulée « Icône de l'art moderne, la collection de Choukine ». Comme quoi, quand ces messieurs entendent le mot « culture », ils rangent le revolver. C'est encourageant, non ? A n'ont pas douté, les Russes nous l'ont rendu. Merci. Bon, pas si bas. Spasiba, Monique Younes. Dans un instant, les audiences de notre soirée télévisée avec Isabelle Morini-Bosque. A tout de suite. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Yves Calvi jusqu'à 9h30. Nous ouvrons notre page télévisée par, bien entendu, les mesures d'audience. Hier soir avec Médiamétrie, Isabelle Morini-Bosque, je vous écoute. Eh bien, écoutez, ça a réussi à M6 de se mettre au vert. « L'amour est dans le pré » est en tête. 4 820 000 téléspectateurs, quasiment. C'est 6 000 de plus qu'esprit criminel sur TF1 et dans les deux cas, quasiment 20% du public. M6 les dépasse même sur la 6. Et alors, en fait, ce que tout le monde attendait, c'est l'audience de Quotidien, la première de l'émission quotidienne de Yann Barthès sur TMC. Eh bien, écoutez, il ne rate pas sa rentrée avec quasiment 1 300 000 téléspectateurs. C'est le record historique de TMC depuis sa création. Et comme elle avait une programmation maligne avec ensuite Avatar, eh bien, elle en garde une grande partie. Près d'un million 250 000 étaient devant TMC. C'est donc le champagne pour la chaîne. Il n'y a jamais eu autant de monde devant Télé Monte Carlo, comme il le dit lui-même. Alors, ce qui mériterait aussi de faire de l'audience, selon vous, c'est la série américaine Blind Spot. Ce soir sur TF1, moi, j'ai vu juste le spot publicitaire. Ça a l'air incroyable. C'est incroyable. Fiction ambitieuse, pas compliquée, mais complexe. Elle réclame un peu plus d'attention qu'un polar classique façon Les Experts. Autrement dit, faites pipi avant. Tout commence par un sac abandonné de nuit en plein New York. Dedans, pas d'explosifs, mais une bombe. J'entends par là qu'il s'agit d'une ravissante créature amnésique, nue, racée, tatouée de partout. Ça va faire couler beaucoup d'encre. Gravée dans son dos, le nom de l'agent du FBI, Kurt Weller. Mais qui est elle ? Il se le demande. Elle aussi. Je suis l'agent spécial Kurt Weller. Au moins, dites-moi que vous savez qui je suis. Qu'est-ce qui se passe ? On n'en sait rien encore. Madame, nous ne trouvons pas trace de vos empreintes, ni de votre ADN. On a fait des tests de reconnaissance faciale. Rien n'est sorti de nos bases de données. Vous me reconnaissez ou pas ? Pourquoi ? Je ne suis même pas en mesure de savoir qui je suis, moi. Le docteur Borden pense que le fait de voir une personne familière stimulerait votre mémoire. En quoi vous me seriez familier ? Parce que mon nom, Kurt Weller, est tatoué dans votre dos. Voilà, c'est prenant, surprenant, ça tient de la mémoire dans la peau, de Memento, de Prison Break. La jeune femme se révèle une surdouée des langues vivantes, des sports de combat, de tout. Chaque dessin tatoué donne un indice permettant à FBI de déjouer un crime par épisode, 23 au total, pour que ça ne soit pas trop compliqué. Seul gros grief, une musique omniprésente. Écoutez. Nous appellerons cette inconnue Jade, mais qui est-elle ? Et pourquoi nous la livrer en plein milieu de Times Square ? Et pourquoi est-ce qu'elle porte mon nom ? Et chanter en plus. Quand la musique ponctue, c'est bien, quand elle pollue, c'est rien. Mais c'est vraiment à voir face à un épatant capitaine Marlou avec Muriel Robin sur l'A3. La victime de la concurrence, c'est Élise Lucet. L'A2, un cache d'investigation pouvant que l'agroalimentaire préfère le blé à la santé est reconnue. Alors Élise Lucet, je suis gentille, je vous laisse une chance. Pourquoi regarder ? Ce que je peux vous dire, c'est que vous n'allez pas regarder votre jambon de la même manière à ce soir. Parce qu'on a fait une grande enquête, notamment sur le jambon, plus globalement sur la charcuterie et sur la présence du sel de nitrite dans la charcuterie. Ça fait plus de 40 ans maintenant que des chercheurs ont vraiment prouvé que ces sel de nitrite étaient responsables de cancers colorectaux. Et on explique comment, pendant plus de 40 ans, les industriels de l'agroalimentaire ont réussi à influencer tout le discours, à payer des chercheurs pour continuer à utiliser du sel de nitrite. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à ces sel de nitrite que le jambon est rose et que les industriels sont persuadés que si le jambon n'est pas rose, les enfants n'en voudront plus. Donc ils continuent à utiliser un produit cancérigène et même génotoxique. Ça veut dire que ça fait des lésions sur l'ABN uniquement parce qu'ils veulent que le jambon soit rose pour qu'on en consomme plus. Voilà, moi, Élie, je fais ce que je peux. 14h55 la vie. Il faut dire que le jambon, avant qu'il y ait les nitrates, c'est tout simplement gris. Oui, absolument. Et blind spot, ça veut dire angle mort. Parfait. Je dis ça pour la linguistique. Vous nous avez tout dit. Musique à présent. Petula Clark est de retour. Moi, je suis ravi. La chanteuse publie vendredi prochain. From Now On, un nouvel album composé de chansons inédites et de quelques reprises. Steven Bellery, bonjour. Bonjour à tous. Vous avez rencontré l'interprète de la Gadou. Eh oui, le brushing parfait, le regard pétillant à 83 ans. Petula Clark en paraît 15 de moins et n'a aucune envie d'arrêter de jouer. En témoigne cette nouvelle chanson Endgame. Endgame, l'un des onze morceaux de ce nouveau disque. Un album de belle facture ultra classique enregistré dans un tout petit studio de Londres. Petula Clark a signé sept textes. La chanteuse y évoque ses amours passés, le temps qui passe, sans aucune nostalgie. Pourquoi continue-t-elle de chanter ? Réponse de Petula Clark. Parce que j'aime le présent à la folie. Le présent, c'est tout ce qu'on a en fait. Et j'ai toujours vécu ma vie comme ça. Je suis moitié galloise. Et peut-être, vous savez, les gallois chantent. Un peu comme les Italiens. J'ai commencé à l'âge de six ans. Je chantais en gallois, dans la chapelle. Et en fait, je n'ai pas arrêté depuis. Bien sûr, j'ai des moments de fatigue. Je trouve que la vie est fantastique. Et j'ai beaucoup de chance. Retraite, je ne peux pas imaginer ça. J'ai des moments où je ne travaille pas. Je suis comme tout le monde. Je regarde la télévision. Je me promène. Je fais un peu du shopping, tout ça. Mais imaginer une vie sans faire de la musique. Non, je ne peux pas. Petula Clark voit clair un souple étonnante de jeunesse. Et dire qu'elle ne la travaille jamais. Confidence. Je n'ai jamais eu de problème avec ma voix. Jusqu'à maintenant, je touche du bois. Je ne fais rien pour ça. Je me souviens quand j'ai fait Sunset Boulevard, une énorme comédie musicale à Londres. Parfois, je me préparais dans ma loge et j'entendais les gens qui chauffaient leur voix. Je n'ai jamais fait ça. Jamais. C'est honteux. C'est difficile d'imaginer que tout ce temps est passé et que je suis si vieille que ça. Le temps passe très, très vite. Pour moi, c'était... C'est presque comme rien s'est passé. Blackbird, des Beatles, l'une des trois reprises de l'album. Je l'y vois. Alors, Pétula Clark parle un français parfait. Est-ce qu'elle chante aussi en français dans le disque, Sivan ? Oui, elle a glissé deux morceaux. Elle chante dans notre langue. Pour être aimée de toi, composée par Charles Aznavour, est déjà présent dans un album concept paru en 2012. Et Happiness, co-écrit avec Alain Boublil. Pétula Clark a vécu plusieurs années dans notre pays. Elle est d'ailleurs mariée à un Français depuis 55 ans. Elle évoque son amour indéfectible pour la France. Une grande partie de ma vie s'est passée ici, en France. Une belle partie. Pour moi, la France était tellement accueillante. Dès le début, la première fois que j'ai chanté en France, c'était à Paris, à l'Olympia. J'ai chanté en anglais. Je ne pouvais même pas dire bonsoir, ni merci. J'avais tellement peur de ça. À cette époque, Paris me faisait très peur. C'était terrifiant. J'étais très anglaise et Paris était très française. Et puis j'ai fait un triomphe. Je n'ai jamais compris pourquoi. Et c'était le matin après que le chef de la maison de disques, Vogue, m'a demandé de d'enregistrer en français. Et puis je n'avais absolument pas envie de faire ça. Mais je suis venue en France parce que je suis tombée amoureuse d'un Français. Ce n'était pas pour ma carrière. S'il m'a fallu vivre sur toi, ni loi, je le ferai pour être aimée. Mais de toi, je relierai tout ce que je crois, de tout jamais pour être aimée. De toi, de toi, de toi, de toi. From Now On, le nouvel album de Pétula Clark sort vendredi prochain. La chanteuse repart en tournée à 83 ans. Elle n'annonçait que des dates en Grande-Bretagne pour le moment. Elle est exquise. On a passé un moment délicieux avec elle. Et qu'est-ce qu'elle est franche et naturelle. C'est merveilleux. Et on la reverra dans la spéciale Marity et Gilbert Carpentier avant la fin d'année puisqu'elle a été aussi l'une de celles qu'on a le plus vue dans cette émission. Alors là, c'est tout ce que j'aime. Dans un instant, Bernard Lehu nous fait découvrir le dernier Serge Joncourt. « Repose-toi sur moi », c'est le roman d'amour qu'il a émis en ce début de saison. RTL Matin. « Oui, si vous tentez ». Avec Yves Calvi. Bernard Lehu, bonjour. Bonjour. Vous nous aidez bien entendu à trier le bon grain de livret dans l'abondante moisson de la rentrée littéraire. 560 nouveaux romans d'ici octobre. Je le rappelle. Vous aimez ça. Ah oui, j'adore. Ce matin, vous nous proposez « Repose-toi sur moi » de Serge Joncourt. Et si on parlait d'amour ? Eh bien, voici peut-être, mais qu'est-ce que je dis ? Voici à coup sûr la plus belle histoire d'amour de cette rentrée. Sur le schéma cent fois rebattu de ceux que tout sépare et pourtant que la vie va rapprocher, Serge Joncourt signe une nouvelle variation tout en délicatesse épicée d'un zeste de suspense et d'humour. Et les lecteurs ne s'y trompent pas. Ils en font déjà l'un des jolis succès de ce moment, Yves. Alors je vous laisse boire une petite goutte d'eau éventuellement si vous voulez gagner un petit peu de temps. Alors, qui sont ces deux tourtereaux que Serge Joncourt met en scène dans « Repose-toi sur moi » ? C'est Serge Joncourt qui me trouble, n'est-ce pas ? Et tourtereau, vous ne croyez pas si bien dire, Yves Kelvy, car les oiseaux sont l'instrument du rapprochement entre Ludovic et Aurore. Lui est un ancien paysan, jeune veuf, déraciné à Paris, où il exerce l'ingrat métier de recouvreur de dettes. Et oui, ça existe. Elle est styliste de mode, chef d'entreprise ultra-parisienne, mariée et mère de deux enfants. Ludovic et Aurore vivent dans le même immeuble, mais elles occupent un appartement luxueux dans la partie noble. Lui a deux pièces vieillot au fond de la cour, jusqu'au jour où deux énormes corbeaux chassent de la cour le couple de tourterelles qui y avait fait son nid. Et Aurore, Aurore en est toute perturbée. Quand elle en parle autour d'elle, personne ne la considère, on ne trouve pas ça important. Sauf que pour elle, ça devient une vraie phobie, à tel point qu'elle a du mal parfois le soir à rentrer dans son immeuble. Et ça, Ludovic, lui, il a une forme de psychologie, même si j'ai fait un personnage un peu physiquement costaud, un peu barraqué. Il n'empêche qu'il fonctionne avec sa tête, ce garçon-là, et il sent les autres. Et il sent bien que cette femme a un problème avec ses corbeaux, et il va régler le problème sans même qu'elle lui demande. Et à partir de là, ça crée un lien, parce que tout de même, cette femme se dit, bon sang, ce type que j'ai bien repéré depuis quelques temps, qui n'a pas l'air très bien habillé. Enfin, il n'inspire pas la confiance, il est un peu trop grand, un peu trop large. Ce type-là m'a pigé alors que je ne lui ai rien dit, alors que je passe ma journée à parler à des gens autour de moi, au boulot, à mes enfants, qui ne m'écoutent pas. Lui, il m'a entendu. Ça, c'est quand même pas mal. Je reviens sur l'histoire de ses corbeaux. Comment, Serge Joncourt, en a-t-il eu l'idée ? Eh bien, il n'est pas allé la chercher très loin. J'ai un compte à régler, parce que moi, j'avais des pigeons ramiers, des palombes dans un arbre, qui ont été chassés dans la cour de mon immeuble, et qui ont été chassés par des corbeaux, des corneilles, pour être précis. Et ça a été un vrai problème pour moi, oui. Donc, le point de départ, c'est peut-être ça aussi, une expérience personnelle. À partir de là, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font là ? Pourquoi ils ont pris la place des... En plus, c'est joli, les palombes, le matin, c'est chantant, alors que les corbeaux, c'est toujours effrayant, atroce. C'est comme une sorte d'alarme, qu'on ne peut pas arrêter. Voilà, je me suis mis en tête de les jaster un petit revolver à air comprimé, je vous rassure. Et à force de leur tirer dessus, ils sont partis et les ramiers sont revenus. Alors, à quoi tient l'écriture d'un roman ? Oui, vous voyez ça. Revenons quand même à nos tourtereaux, Ludovic et Aurore. Eh bien, les deux voisins apprendront à vaincre leurs préjugés, à surmonter leurs différences, à bousculer les convenances. Bref, à s'aimer, s'aimer de la plus belle des manières, en se disant, repose-toi sur moi. Vous savez, c'est rare d'être rassuré par les autres dans son environnement. Quand on a cette chance-là, c'est très bien, mais ce n'est pas courant. Alors, autant essayer de se montrer soi-même rassurant vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. Ça ne coûte pas grand-chose de dire, t'en fais pas, ça va bien se passer. En tout cas, on a le droit d'agir autour de soi et parfois, peut-être d'essayer de dire aux autres, repose-toi sur moi. On est dans une forme d'omniprésence de l'information, de l'état du monde à tout moment, en permanence. On est abreuvé de ça. On n'y peut pas grand-chose, parfois, et bien souvent, on n'y peut pas grand-chose. Par contre, agir autour de soi, on le peut à tout moment, ça. J'avais envie d'un personnage qui soit comme ça et qui démontre ça, quoi, et qui dise un peu aux autres, repose-toi sur moi. Eh oui, repose-toi sur moi. Le plus prometteur des titres de la rentrée ne déçoit pas. Il montre toute la force de subversion, de l'amour. Et faites-vous plaisir en lisant le roman de Serge Joncourt. C'est publié chez Flammarion. Ça ne serait pas un peu lui, le personnage de son roman ? Un barraqué... À chaque fois, on le retrouve. Ça se termine bien, alors. C'est tout à fait lui. Exactement, ça se termine bien. Bernard Leu, merci, on n'en dit pas plus. Allez, à tout de suite pour retrouver notre camarade Julien Courbet. RTL. Première radio de France. On voulait vous retrouver, Julien, avec un petit pétule à Clark, comme ça, ça nous a pris. J'adore ça. C'est incroyable que vous ressortiez ça, c'est fabuleux. C'est intemporel, ça. Elle vient d'accorder une interview à Stephen Bellery, elle est dans une forme éblouissante, elle a 83 ans, elle est magnifique. Mais elle a 83 ans, incroyable. Elle repart en tournée, mon petit bonhomme. Elle repart en tournée ? Oui ! Oh, bah elle va emmener Maître Félono, Maître de Comon, ils seront tous là pour les PV. Ah oui. Parce qu'elle se garde n'importe où, Pétu de la Clark. Ah, t'avais déjà fait sauter un PV à Pétu de la Clark. Bon, bien sûr. Le secret professionnel m'interdit de vous répondre, Julien. C'est vrai. Mais à bien d'autres gloires. Bon, je vous souhaite une bonne journée mon livre. Bonne émission à vous. Merci à vous tous.